... J'avais choisi un titre un petit peu ambitieux, donc je pense que je vais plutôt essayer de vous montrer quel est l'espace qu'occupe l'oeuvre de Bukowski actuellement dans l'édition arabe. Donc, nous allons commencer par la première oeuvre. J'appuie où pour le faire avancer ? Ici ? Voilà. Donc, la première oeuvre de Bukowski qui a été traduite en arabe d'après ce que j'ai pu trouver. Donc, il s'agit de El-Hob Kelb Min El-Jahim, L'amour est un chien de l'enfer. C'est un recueil de poésies qui ont été choisis et traduits par un traducteur qui s'appelle Sami Abu Haouch, dont on reparlera tout à l'heure, et qui a été l'objet d'une coédition par Manchoura Teljamel, qui est une maison d'édition dont je reparlerai tout à l'heure, et Kalima, qui est une maison d'édition d'Abu Dhabi. Et donc, cette oeuvre a été éditée en 2009. Alors, ces coéditions entre des maisons d'édition de différents pays, c'est quelque chose de tout à fait courant dans le monde arabe, tout simplement parce que pendant très longtemps, les livres ont très mal circulé d'un pays arabe à l'autre pour des raisons d'absence de relations diplomatiques ou de mauvaises relations diplomatiques ou de censure. Donc, vous avez pas mal de maisons d'édition arabes qui coéditent, surtout depuis qu'on peut avoir des versions électroniques des livres, donc qui coéditent, par exemple, Topral au Maroc avec une maison d'édition libanaise. Et donc, les livres n'ont plus besoin de voyager, ils sont imprimés sur place et ça facilite la circulation des livres. Donc, le premier texte de Bokowski qui a été traduit, c'est un texte poétique, ce qui n'a rien d'étonnant, vu la place que la poésie occupe dans le monde arabe, comme genre littéraire, mais aussi comme performance. Par exemple, Mahmoud Darwish, qui est un très grand poète palestinien décédé il y a une dizaine d'années, pouvait remplir les stades pour réciter de la poésie. Donc, ça n'a rien d'étonnant que la première œuvre éditée en arabe, traduite de Bokowski, soit de la poésie. Donc, c'était en 2009 et puis, il y a eu un trou d'environ 5 ans et le livre suivant qui a été édité, toujours par Mansoura El Jamal, c'est Maktab El Barid, bureau de poste, qui a été traduit par Rim Ranayem et qui a été publié par la même maison d'édition, mais qui, cette fois-ci, s'était relocalisé à Bagdad avec une double édition Bagdad de Beyrouth. Et il est accompagné d'une préface de la traductrice. Ensuite, plusieurs ouvrages vont se succéder assez vite. Donc, toujours avec Mansoura El Jamal, Ajmel Nisal Medina, les plus belles femmes de la ville, traduite par Rim Ranayem, publiée cette fois-ci à Bagdad seulement. Suivie de Nisal, femme, traduit par un autre traducteur, Charles Schehewan, et Mansoura El Jamal, redevient, cette fois-ci, étage cheval avec Beyrouth et Bagdad. Ensuite, nous avons Ada Borchis, littérature bon marché, traduit par une autre traductrice qui est Iman Harzallah, toujours à Mansoura El Jamal. Et cette fois-ci, on a une préface de la traductrice intitulée Poétique de la médiocrité. Charles Bukowski, il faudra que je remplace le V par un W, dans son dernier roman, littérature bon marché. En 2016, c'est Sud sans Nord qui est publié, Janoub Billa-Hemmel, traduit par une autre traductrice, à Mani-Lazar, toujours par Mansoura El Jamal, toujours à cheval sur Beyrouth et Bagdad. Donc là, on a eu un tir groupé de romans, et on va passer à un recueil de poésie intitulé La Tohéouil, « N'est-ce même pas », qui sont 60 poèmes. Alors, c'est présenté comme 60 poèmes dans l'ours, et c'est présenté comme anthologie poétique dans la page de garde, et publié par une autre maison d'édition irakienne, El Mouaqedin, for Publishing and Distribution. Un autre recueil de poésie suit, « Mouhtar iqan fil ma, rar iqan fil lahab », « Brûlant dans l'eau, se noyant dans les flammes », traduit par Ziad Abdullah, et publié à Milan. Alors, pourquoi publier des livres arabes à Milan ? On a publié des livres arabes à Paris, on en publie à Milan, on en publie à Londres, par exemple, la maison d'édition Arrayes, tout simplement pour échapper à la censure. Il ne peut pas y avoir de censure préalable, le livre est imprimé à Milan, il est imprimé à Londres, et il va commencer à circuler dans les valises. Bon, c'est des livres chers pour les pays arabes, mais il va commencer à circuler dans les valises jusqu'au moment où on va arriver à lui faire passer officiellement les frontières et à les mettre dans les librairies, très souvent à l'occasion d'un salon du livre, où il y a des masses tellement énormes de livres que même si les douaniers font du zèle, on peut arriver à faire passer quelques exemplaires. Donc voilà pourquoi des livres arabes sont publiés à Milan, à Londres, etc. Il y a une préface du traducteur, la différence entre un bon et un mauvais poète, c'est un coup de chance. Et la table des matières, il y a une table des matières détaillée, il n'y a pas des tables de matières dans tous les livres arabes, ce qui fait mon désespoir, parce que même si je lis couramment l'arabe, je ne lis même vite qu'en français, donc j'aime bien qu'il me tape des matières. Donc il s'est tiré de quatre recueils de poésie, « Dans sa main, elle tient mon cœur », « Une croix dans la main de la mort », « Rue de la mort, un passe du chagrin », « Brûlant dans l'eau, se noyant dans les flammes » et ça court la période 55-63. Donc on repart en 1917 sur Hollywood, donc traduit par Abdelkarim Badrahen, qui va dédicacer sa traduction à l'auteur, c'est-à-dire qu'il y a déjà une dédicace de Bukowski, et au-dessus, on va mettre une dédicace du traducteur à Bukowski. Ça a été relu par Zohair Bouholi, qui est un universitaire angliciste tunisien, qui a donc dû faire des vérifications pour voir s'il n'y avait pas, disons, de contresens. Ça a été publié dans une collection qui s'appelle « Les grands romans du monde » et ça a été publié à Tunis par des éditions Maxiliani, qui ont un nom difficile à identifier, italien ou berbère, je ne sais pas. Et cette publication a fait l'objet d'un contrat avec Manchura Teljamal, qui est propriétaire des droits, et c'est suivi de remarques du traducteur. Donc en 2017, c'est « Eshotira » qui est publié. Alors « Eshotira » qui est mis sur la couverture, ça veut dire le sandwich, c'est « ham and rye ». Mais quand vous regardez dans l'ours à l'intérieur, ce n'est pas du tout le sandwich qui est traduit, c'est un sandwich de viande de porc. Donc visiblement, pour l'exposition dans les vitrines, la viande de porc posait problème. Alors on a gardé le ham de l'anglais, et puis on a gardé le sandwich, mais on a enlevé la viande de porc de la vitrine. Ça avait plus de chances de passer. Donc ça a été traduit par Ali Latif. Alors Ali Latif, je ne pourrais rien vous en dire, puisque malheureusement, il a le même nom qu'un joueur de foot. Donc c'est pratiquement impossible de trouver des renseignements sur lui. Et révisé par Rim Ranayem, et toujours Manchurat El Jamal. Et pour finir, le dernier que j'ai trouvé, je n'ai pas eu le temps de le scanner, donc c'est pour ça qu'il n'est pas là. Enfin, tous les autres, oui, pour que les choses soient claires, c'est des choses que j'ai récupérées sur Internet, et qui sont disponibles en version électronique gratuitement. Alors c'est peut-être du piratage, mais étant donné que c'est, je n'ose pas dire que c'est un sport national, parce que bon, en tout cas en Égypte, c'est un sport national, et donc tout ce que j'ai de Bukowski traduit en arabe, c'est des versions électroniques que je n'ai pas payées. Voilà. Mais je ne peux pas faire autrement, sinon je ne les aurais pas. Donc le dernier s'appelle Rani Linus El Maflouche, les chansons de l'hôtel meublé. Et donc celui-là, je l'ai acheté il y a à peu près une semaine, dans une excellente librairie égyptienne qui s'appelle Tanmeya, qui est une librairie progressiste. Et donc j'avais déjà passé je ne sais pas combien de temps à explorer tout le rayon de critique littéraire. Et donc j'ai demandé un peu par hasard s'ils ont regardé dans leur système, ils m'ont dit qu'il y en avait un qui était vendu, puis qu'ils avaient autre chose. Et donc j'ai commencé, j'ai dit il faut le chercher dans la poésie, ou dans le rayon prose des traductions de langlais, qui est comme ça. En plus l'ordre alphabétique c'est toujours un peu le bazar, bref. Et donc j'ai commencé à chercher, et au bout d'un moment j'ai vu la dame arriver avec ça, et qui me l'a donné, et je lui ai dit vous l'avez trouvé dans la poésie, dans la prose. Elle m'a dit non il était ailleurs. Donc ça veut dire qu'il faut le demander pour l'avoir. Ils l'ont, mais il faut le demander pour l'avoir. Donc je pense que ça dit pas mal de choses sur le statut des écrits de Bukowski. Donc ça c'est les publications sous forme de livres officiels. Mais à côté de ça, il y a des moyens de lire de la poésie dans les pays arabes qui sont extrêmement importants, et qui sont les sites de poésie en arabe. Et effectivement, dans ces sites de poésie en arabe, on peut accéder à des textes de Bukowski qui ont été traduits par d'autres traducteurs que ceux qu'on a vus tout à l'heure. Alors j'ai commencé par mon site préféré, qui malheureusement est en déshérence depuis 2018. C'est jihad.com, qui a été traduit par un poète bahreini qui est né en 1948, qui s'appelle Qasim Haddad, qui n'a pas pu faire d'études secondaires pour des raisons personnelles, financières et pour des raisons politiques. Qui a passé cinq ans en prison entre 1977 et 1980. Il était proche de partis marxistes d'extrême gauche. Et qui a créé Jihad en 1996. Et Qasim Haddad, c'est quelqu'un qui s'est toujours préoccupé de former la jeunesse, disons, et de faire en sorte que les jeunes gens aient accès à des documents qui leur permettent de se former. Et c'est dans cette optique-là que Qasim Haddad a créé ce site qu'il a maintenu tout seul de 1996 à 1918. Mais il commence à être un vieux monsieur. Et donc il avait besoin d'une aide qu'il n'a pas eue. Il a essayé de faire gérer ce site par Sopi Hadid et qui est un grand critique libanais, je crois. Puis qui ne s'en est pas occupé. Enfin bref. Alors là, il faut peut-être que je sorte de ça pour vous montrer à quoi ça ressemble. Jihad, j'ai le temps ? Alors, normalement, j'ai un... Je ne sais plus où est mon dossier. Je suis une vieille dame, peut-être pas très habile avec l'informatique, mais je voudrais juste... Je ne sais pas où il est mon... Dossier, ça ? Bon, peu importe, on verra à la fin. Mais disons qu'on a accès à un certain nombre de poèmes et qu'on a accès aussi à quelques articles sur Bukowski. Il faut que je retourne dans l'animation. et je vais me mettre à partir de... Puisque j'ai tout bougé. Voilà. Et je me mets en... Pardon, pas en animation. Diaporama, voilà. C'est bon, non ? Oui, c'est bon. D'accord. Très bien. Donc, le deuxième site où on peut trouver de la poésie de Bukowski, c'est un site beaucoup moins... Beaucoup moins, comment dire, militant que le site de Qassem Haddad et qui, disons, a... Je dirais qu'il a trouvé le filon du site de poésie et que, bon, ils y mettent un peu tout le monde. C'est le site Haddad.com. Voilà. Alors, si on fait le petit bilan de ces traductions, on s'aperçoit qu'on a... Alors, il faut refaire le partage d'écran, peut-être, non ? Oui. Je n'aurais pas dû essayer de passer les liens. Et on va repartager. Il faut que je mette là. C'est celui-là. Celui-là ? Je crois, non. Je pense que c'est celui-là. Vous avez le... Oui. Ça marche ? Donc, on a dix traducteurs et six maisons d'édition. Les maisons d'édition, c'est Manchoura Teljamal qui a traduit plus de la moitié des livres de Bukowski. Kalima pour une coédition. Maxiliani en Tunisie pour une coédition aussi. Et puis, Al-Muhaqadine et Al-Mutawassid qui ont publié de leur côté un livre chacun. Donc, on voit que Manchoura Teljamal a joué un rôle très, très important dans ces éditions. C'est pour ça que je veux vous parler de cette maison d'édition avant de continuer. Donc, Manchoura Teljamal... Est-ce que c'est celui-ci ? Oui, j'ai dû faire une bêtise, là. J'ai dû toucher un truc auquel je n'aurais pas dû toucher. Parce que... Je n'ai plus à partager. D'accord. Je n'aurais pas dû essayer de passer mon lien. Non, non, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'on peut arrêter le partage. Comment c'est... Alors, c'est celui-là, Manchoura Teljamal. Oui, de toute façon, on va faire tout l'écran. Et après, on... Ça ne change rien. Ah oui. Oui, oui, c'est... Normalement, ça devrait marcher. Oui, c'est bon. Donc, là, il faut avancer. Voilà. Donc, Manchoura Teljamal, c'est une émission qui a été... Une maison d'édition qui a été créée en Allemagne par Khalid El Mahali, sur lequel je reviendrai. Donc, dans tous les textes qui sont publiés par Manchoura Teljamal, on retrouve cette mention d'une base en Allemagne. Khalid El Mahali avait décidé de retourner en Irak complètement quand l'Irak s'est rouvert, après la guerre. Et donc, en fait, il n'est jamais parti d'Allemagne pour les raisons dont je vous parlais tout à l'heure, de censure et de liberté d'expression, etc. Donc, dans cette maison, il se propose de publier de la littérature moderne, prose et poésie, des textes critiques médiévaux qui sont un peu sulfureux, donc un peu compliqués à publier, des textes classiques, par exemple, il a publié Les vies de Plutarque en trois gros volumes en arabe, et des textes traitant de sujets interdits, impossibles à publier dans les pays arabes, et je pense que Bukowski rentre un peu dans ce dernier cadre. Alors, pour comprendre un peu mieux cette maison d'édition, il faut comprendre qu'il est Khalid El Mahali, donc il est né en 1956 en Irak, il est poète, journaliste, traducteur littéraire. En 1978, il a quitté l'Irak pour des raisons politiques, et puis il s'est installé à Beyrouth, c'est souvent l'itinéraire classique des intellectuels arabes qui partent en Égypte, qui vont à Beyrouth, et puis ils essaient la France, et puis si ça ne leur convient pas, ils essaient ailleurs. Donc lui, il s'est retrouvé en Allemagne. Il a fondé deux revues, Faradis, qui ne fonctionne plus, et Oryoun, qui publie encore. Voilà. Donc, c'est un homme de gauche, et ses positions, si vous voulez, vis-à-vis de la culture et de l'accès à la culture, sont à peu près les mêmes que celui de Qassem Haddad, et on peut définir leur travail de poète et d'éditeur comme un travail militant. Et donc, les traductions proposées par Manchurat El-Gamal, ce sont vraiment des traductions militantes de quelqu'un qui veut ouvrir les horizons du lecteur arabe et, comment dire, lui donner accès à un monde moins contraint et plus libre. Voilà. Donc, si j'ai encore un peu de temps, je pourrais continuer avec les traducteurs, donc pour vous donner une idée aussi pourquoi y a-t-il temps de traducteurs, parce qu'il est clair que Khalid El-Mahali a voulu publier très vite pas mal d'œuvres de Bukowski et donc il a créé une espèce d'équipe. Ça n'aurait pas pu sortir aussi vite s'il y avait eu un seul traducteur pour Bukowski. Donc, le premier, il est né au Liban, il a étudié le journalisme à l'université libanaise et il a publié des poèmes et des traductions littéraires. Donc, vous voyez que dans ces traductions littéraires, il y a Jacques Kiroak, qui est quelqu'un d'à peu près la même génération, et puis Hanif Koraishi, le Bouddha des banlieues. Un autre traducteur, c'est Zia Dardallah, qui est un écrivain syrien, qui écrit dans la presse arabe depuis longtemps et qui a fondé une revue, un magazine électronique qui s'intéresse à tout ce qu'il y a d'écriture expérimentale dans le monde arabe. Un autre traducteur, c'est Abdelkarim Badakhren, qui est un poète critique et traducteur syrien qui est en exil depuis la révolution syrienne et qui vient d'une famille d'artistes et de littéraires. Il y a aussi des femmes dans cette aventure. Il y a Alim Renayem, qui est une chercheuse et traductrice palestinienne, qui est née à Haïfa et qui écrit de la poésie, qui a fait des études d'anglais et qui travaille dans un projet qui s'appelle Short Stories Project et qui a un site. Il y a une traductrice égyptienne qui est Iman Harzallah, dont je ne sais pratiquement rien, sinon qu'elle a traduit aussi Fante. Et Amani Lazar, qui est une étudiante, une écrivaine et traductrice syrienne. Il y a ensuite un enseignant d'anglais de Bagdad. Et puis un des correcteurs, un des réviseurs, qui est enseignant d'anglais aussi à l'Université de Tunis. Donc quand on regarde les éditeurs, les traducteurs, on voit que la sortie des œuvres de Bukowski, c'est quand même un phénomène plus, au moment où ça sort, plus oriental que maghrébin. Voilà. Alors comme je suppose qu'il ne me reste pas trop de... Oui, voilà, je voudrais parler de quelques perspectives. Il faut que je retrouve mon document. Donc qu'est-ce qu'on peut dire comme perspective ? Il n'y a plus de publication de Bukowski depuis 2019. Et à mon avis, ça correspond au refermement du monde arabe après les printemps arabes, puisque, si vous voulez, les vices se sont sérieusement resserrés un peu partout depuis. Et ça s'accompagne d'une crise économique très, très violente, qui fait que les achats de livres deviennent très, très compliqués. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est autant que je sache, et d'après ce que j'ai cherché, il y a peu de suivis universitaires. Je n'ai presque pas trouvé de travaux universitaires sur le sujet. En revanche, j'ai été étonnée de trouver sur deux blogs hébergés par Gézira, qui a six mauvaises réputations ici. Donc j'ai trouvé dans deux blogs des articles sur Bukowski. Alors, il est difficile à dire quelle influence il a, à quel point il est lu, pourquoi, tout simplement, parce qu'on ne peut pas faire de comptage sur les deux sites de poésie dont j'ai parlé, et qui permettent sans doute à pas mal de gens de découvrir Bukowski. Et d'autre part, j'ai découvert, il y a très peu de temps, qu'il y avait aussi des vidéos en arabe qui compilent des citations de Bukowski autour du thème de la liberté. Et là, il y en a une bonne quantité qu'on trouve sur Google. Donc, matériellement, avec l'objet livre, on peut vraiment avoir l'impression que ça s'est refermé, que l'épisode Bukowski, pour l'instant, est fermé. On peut vraiment avoir l'impression qu'il n'est pas rentré dans les universités, ce qui ne m'étonne pas vraiment, vu l'influence religieuse dans pas mal d'universités du monde arabe. Alors, je parle aussi bien des chrétiens que des musulmans, parce que les chrétiens orientaux, c'est la morale, la morale, la morale. Mais apparemment, la quantité de vidéos en ligne sur Google me donne l'impression qu'il y a une vie autour de Bukowski, mais que je ne peux absolument pas quantifier. Voilà, c'est tout. Merci. Merci. Applaudissements Merci.